Salut, mon nom est Oli et aujourd'hui je ferai un autre type de vidéo. C'est plus un expériment. C'est l'été, je suis dans un bon mood et j'ai la motivation pour cuisiner ma boîte. Après une bonne heure de cuisiner, tout a l'air bien, excepté ceci. My mousepad, l'artisan Ayate Otsu Extrasoft. J'ai essayé plusieurs fois de cuisiner cette boîte, mais ça ressemble encore dure. Et maintenant, il n'y a pas de place sur ma boîte. Donc je décide de le mettre dans la machine. Alors, c'est une chapelle, donc ça devrait fonctionner. Mais avant de faire un petit check pour le comparer après la machine. Donc, premièrement, un petit peu à la taille. C'est 42 cm x 49 cm, et tout autour, c'est 4 mm thick. Donc, maintenant, on va mettre la chapelle dans la machine. En moi, je peux choisir un programme short, qui est un cycle de cuisiner à 30 degrés. Il fonctionne seulement si le poids est de plus de 3 kg. Je pense que ça va aussi fonctionner sur un programme standard. Pour la chapelle, j'ai utilisé un soft pour la chapelle. La quantité est environ 60 ml. Donc, on va presser et attendre 20 minutes. 20 minutes plus tard. La première impression est que le mousepad n'est pas détruié. Et il ressemble à la chapelle. On va attendre la nuit jusqu'à la chapelle. Donc, après une nuit, c'est dry et c'est finalement clean. Je vois un peu de différence sur la chapelle sur la chapelle et glides. C'est un peu plus lent, mais c'est normal pour la chapelle. La chapelle est toujours la même chose. C'est un bon point. Pas de la chapelle sur la chapelle. La chapelle sur la chapelle est la même chose. Il ressemble à la chapelle. Donc, mettre la chapelle sur la chapelle. Je répète que la chapelle sur la chapelle en la machine fonctionne. Et c'est facile. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce type d'experiment. Et vous ? Vous avez déjà essayé de nettoyer votre mousepad dans la machine ? Qu'est-ce que votre expérience ? Laissez un commentaire. Et dites-moi si vous aimez ce type de vidéos. Et n'oubliez pas de abonner afin de ne pas perdre la prochaine vidéo. Bye bye !